Gwendalphic Monge, je vais jouer Antoine Clément, qui est un type qui a eu un accident assez grave il y a six mois et donc qui a complètement perdu la mémoire sur les deux années d'avance. Tout l'enjeu du film finalement ça va être de retrouver sa mémoire avec l'aide de sa psy et de comprendre qu'elle est la source des conflits avec tous ses proches. L'idée elle me plaisait dès le départ là, parce que tu sais au départ c'était quand même... Sa pièce de théâtre ? Sa pièce de théâtre elle voulait que ce soit ambiance, film. Donc en fait l'idée elle est venue logiquement, on peut pas faire la pièce de théâtre, bah vas-y viens on en fait un film. Donc on s'est lancé dedans, moi j'ai dit à Sarah vas-y viens on fait un truc de 15 minutes et puis elle m'a dit ok cool ça va durer 45. La vidéo c'est trop. Le ciré jaune, scène 1, plan 1, prise 1. Hello, hello. Bonjour. T'aimes bien te faire poupeler comme ça ? J'aime quand ton poupa aime comme ça. C'est vrai. On commence par quoi ? C'est toi qui me dit. Ok, y'a un truc qu'il faut garder là. Euh... T'es bien cette position ? Ouais grave, t'es bien. Alors ça non ? Moi je suis... Perchman. Perchouille, perchiste. Perchman mon chef. Je suis mec perché tu vois. Tout à l'heure c'était Perch Boy. Ah Perch Boy. Voilà. Coupé. Magnifique. Ok. T'avais dit. T'as lancé les épaules. Comment est-ce que dit ? T'es la patate et les noms pour tes jambes. Ok. C'était pas de journée ! C'est cool. On a eu du monde tout le temps là. Même les Perchman qui découvraient le job. Moi qui découvrais le job en même temps. Et au final on s'en est gras bien sortis. Et je connais mieux le son que la vidéo en vrai. Il fait que je me suis dit. Vas-y on va se marrer. On va prendre deux sons. On va essayer de faire de la stéréo. Oui au niveau de l'équipe technique. On s'est débrouillé à quelques-uns. On a eu la chance d'avoir l'aide d'assistants assez formidables. On a une équipe vraiment très très réduite. Je veux dire Sarah elle est multicasquette. Et Thibault lui aussi. Il doit s'occuper de directeur de photographie. Il doit s'occuper des prises de sons. Et puis en plus après c'est eux qui vont faire le montage. Donc ils font le boulot de beaucoup de gens. Je pense que ça peut donner quelque chose de vraiment super. En tout cas nous on s'est donné à fond. Salut ! Non. Après le temps. Eh merde ! Eh oh ! Parce qu'il y a une coupable. Ça c'est... Oui oui ! Il est perdu ! Notre metteuse en scène qui est complètement folle. On me s'est dit que ça allait être bien de faire en 13 jours de tournage plus de 50 séquences. 56 je crois. Il y a des jours où on refait des plans du même personnage. Et si c'est exactement les mêmes plans qu'on a fait pour d'autres séquences. Et c'est de les retrouver. Comme ça on retrouve la hauteur et la distance de la caméra. Et faire exactement le même. Dans ce genre de projet, on est porté un petit peu par la pression. Ouais. Et c'est pas comme quand on a toute une année pour réviser, qu'on a fait tout ça d'après, qu'on a fait l'autre chose à côté. Parce que pour ma part j'ai pas de vie à côté depuis qu'on a commencé à l'étranger. Je vous invite à jeter un coup d'oeil, voire deux, à ce qu'on a fait. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Parce qu'on a encore plein de projets qui viendront tous les ans. Là avec le confinement et le Covid et tout ça, on l'a fait sous format cinématographique. Mais on va reprendre les spectacles dès qu'on pourra l'an prochain. On va préparer un nouveau spectacle. J'espère que vous serez nombreux à nous soutenir. Allez, on la garde.